La culture sous-toit, c'est chaque fois qu'on n'est pas en pleine terre. Donc ça peut être aussi bien sur un toit tel qu'on l'imagine comme ici, que sur une dalle qui finalement est au sol, comme une dalle au-dessus d'un parking. Alors un des grands bénéfices reconnus et qui entrent dans la réglementation des toitures régétalisées, c'est celui de la régulation des eaux d'orage. Quand on a un orage, on a souvent l'eau qui va dans les égouts, qui les font déborder et qui du coup pollue beaucoup les cours d'eau, alors qu'un toit va jouer un rôle d'éponge, ou va absorber une partie de cette eau et différer l'écoulement d'une autre partie. Donc c'est un effet bénéfique extrêmement fort. C'est souvent pour ça que c'est obligatoire dans beaucoup de villes de faire des toits végétalisées, dans le coup de vie qui sont assez imperméabilisés. Et ensuite, il y a d'autres effets qui sont très forts, comme l'effet par exemple de rafraîchissement. Et cet effet de rafraîchissement, il va être beaucoup plus puissant sur une toiture cultivée que sur une toiture pas cultivée. Parce que les toitures pas cultivées, souvent, elles sont recouvertes de plantes grasses, qu'on appelle les sédums, qui vont beaucoup sécher en été, donc qui ne vont pas évaporer. Et une toiture qui rafraîchit, c'est une toiture qui évapore. Exactement comme on transpire et quand on supe. Donc ça, c'est un deuxième effet. Il y a un autre effet, en fait, ça protège la membrane d'étanchéité, parce qu'elle s'abîme souvent à cause des différentes températures nuit-jour qui provoquent des micro-déformations. Et là, on va garder une température uniforme en protégeant grâce à une surface. On a aussi, par exemple, le fait de, pour une toiture cultivée, quand elle est faite dans l'agroécologie, de consommer les déchets de la ville via le compost. Elles auraient même, par exemple, la faculté de fixer certaines particules sans pour autant polluer la plante. Ce sont des particules qui sont juste nocives à cause de, quand elles l'endent dans nos poumons, mais pas dans les légumes. Et voilà, ça a aussi des avantages acoustiques par rapport à la revérération du prix des avions, etc. Enfin, les avantages sont très nombreux. Sous-titrage Société Radio-Canada